Dans cette vidéo, on va voir comment répéter du code avec l'instruction FOREACH en javascript. Et vous voyez que cette répétition de code va fonctionner sur un tableau et va permettre de répéter ce code pour chaque case du tableau, comme on le voit ici. Alors, comment on rédige ça en javascript ? Je vous ai mis un petit code exemple de base pour vous raconter comment ça fonctionne et pour vous montrer comment on va faire ce qu'on appelle parcourir un tableau. C'est-à-dire répéter des instructions ou une instruction. Là, l'instruction que je vous propose de répéter, c'est simplement afficher la case du tableau que je suis en train de parcourir. Donc afficher l'une après l'autre la première case, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et faire ceci, quelle que soit la taille du tableau. Si vous deviez le faire pour que des tableaux de longueur 6, donc qui ont six cases comme ici, vous pourriez le faire avec ce qu'on a vu dans la précédente vidéo sur les tableaux. En disant, si ce tableau il s'appelle note comme on le voit ici, eh bien j'affiche avec console.log note crochet 0, puis console.log note crochet 1. Quand je dis crochet, c'est à chaque fois entre crochets que je vais ouvrir. Console.log entre parenthèses, note, entre crochets, 2, etc. en remplaçant 2 par 3, puis par 4, puis par 5. Et donc ça me donnerait six lignes de code pour afficher le contenu de ce tableau. Sauf que ça ne fonctionnerait pas pour n'importe quelle longueur de tableau. Et c'est pour cela qu'on va utiliser ce forEach. Alors, forEach, ça ressemble à quoi parmi ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? Eh bien, on peut dire une fonction, puisque vous reconnaissez les parenthèses caractéristiques de la fonction, qui suivent juste après le forEach. Et ce forEach, visiblement, va s'appliquer sur ce qui précède. Ici, c'est cette variable note. Et donc, je suis en train de vous raconter ce qui se passe ici dans cet encadré en bas à droite. Ensuite, l'appel de cette fonction forEach sur le tableau note, que fait-il, cet appel ? Il va en fait répéter un appel de la fonction qu'on trouve en entrée de la fonction forEach, c'est-à-dire cette fonction que j'ai mise ici en bleu, qui finalement s'appelle affiche note. Donc voilà, elle va répéter, forEach va répéter un appel de la fonction affiche note. Mais combien de fois ? Pourquoi ? Eh bien, pour toutes les cases du tableau note. Et là, vous voyez la signification de forEach en anglais, qui veut dire pour chaque... En fait, on est en train, pour chaque case du tableau qui précède, pour chaque case, on est en train d'appliquer la fonction affiche note sur cette note, sur chacune de ces notes. Et donc, je vous termine la phrase en disant que chacune des cases du tableau note va être appelée note, va être envoyée en entrée de cette fonction affiche note qui est elle-même envoyée en entrée de la fonction forEach, et, eh bien donc, elle va s'exécuter, elle va s'appliquer, cette fonction, et ce qui fait qu'à chaque fois, va s'exécuter cette ligne, cette instruction console.log note pour chaque case du tableau note. Et donc, pour chaque note. C'est-à-dire, on va faire d'abord console.log du 14, console.log du 12, console.log du 13, console.log du 19, du 8 et du 18. On le teste, peut-être ? Alors, je récupère mon code, je le copie, j'ouvre console, les outils de développement, quoi, je colle le code, et là, je vois qu'en effet, la fonction forEach a bien, finalement, répété l'appel de la fonction affiche note six fois, puisqu'elle l'a répété pour chaque case du tableau note. Alors, peut-être aller un petit peu plus loin, ce forEach qui permet de parcourir un tableau, là, vous voyez, on s'est contenté d'afficher chaque note. Peut-être qu'on pourrait, cette fois-ci, faire la somme de toutes les notes qui se trouvent dans le tableau. Et donc, plutôt que faire simplement un affichage, on va ajouter la case du tableau à une variable qu'on va appeler somme note. Donc, je vous propose ça, je crée la variable somme note qui vaut initialement 0. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour chaque note du tableau note ? Je vous laisse peut-être faire une pause sur la vidéo pour voir ce que vous auriez envie d'écrire à l'intérieur de cet appel de la fonction forEach, ou plutôt à l'intérieur de la fonction qui est elle-même appelée plusieurs fois par la fonction forEach. Eh bien, à chaque fois, j'ai envie de récupérer la note et de l'ajouter à somme note. Ça, vous savez écrire, il suffit d'écrire que vous voulez prendre cette variable somme note, faire une affectation pour lui changer sa valeur, et lui mettre quelle valeur à l'intérieur ? Eh bien, la valeur qui se trouve déjà dans somme note, plus... Plus quoi ? Plus chaque case, justement, l'une après l'autre. Et cette case, on a dit qu'on l'appelait par le nom de la variable d'entrée ici, c'est-à-dire par note au singulier. Donc, on va simplement écrire que somme note est égale à somme note plus note au singulier. Si je veux faire la moyenne, eh bien, je pourrais, à la fin de mon calcul de somme note, une fois que j'aurai fini mon appel de la fonction forEach, affiché dans la console, somme moyenne suivie, grâce à cette concaténation ici avec un plus, de, eh bien, ma somme de toutes les notes, somme note, divisée par le nombre de notes, et le nombre de notes, c'est égal au nombre de cases du tableau note, c'est-à-dire note point length. Et donc là, eh bien, on a vu que l'on pouvait, à l'aide d'un parcours de tableau, c'est-à-dire en regardant le contenu de chaque note, eh bien, ajouter ce contenu de chaque note à l'intérieur d'une variable somme note pour, finalement, faire un calcul, d'abord de somme, puis de moyenne. somme note, somme note, somme note,